Bonjour ! Est-ce que tu m'as vu ? Bonjour à tous les amis, c'est KinderKill, et oui, un mois après, on se retrouve enfin pour la suite de Bioshock, pour cet épisode intitulé, épisode 12 slash 13. Donc là, vous vous dites, il a encore merdé ce con. Oui, j'ai encore merdé, mais pas que Obes, j'utilise Obes pour enregistrer le jeu et ma voix. Et en fait, quand je m'importe sur Première Pro, j'ai bien la piste du jeu, j'ai bien la piste de ma voix qui est indépendante. Mais ma voix est complètement vierge, alors que quand je parle sur Obes, actuellement, là, j'ai les variations de voix. Donc là, en secours, j'ai Audacity qui tourne, donc là, je suis sûr que tout marche très très bien. Donc voilà, on se retrouve pour un bref débrief de l'épisode 12, qui a été extrêmement intéressant, et où on se retrouve juste après, pour le début de l'épisode 13. C'est parti, Watcher ! Un jour, je vais tomber à faire ces conneries-là. Nous avons traversé une Columbia en ruine par la Vox Populi pour rejoindre la maison de Comstock. Une fois arrivé sur place, un gros problème nous attendait. Comstock, quel plaisir de vous voir ! C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout, après votre mort tragique et cruelle, voilà 19 ans ! Madame Comstock ! Ma robe ! Cette machine me confond avec ma mère. Vos enfants n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock ! Seriez-vous souffrante ? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth ? Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons de trouver sa tombe. Vous l'aurez donc compris, il va falloir arracher la main de la défunte mère d'Elisabeth. Direction donc, le cimetière. Une fois arrivé là-bas, on se rend compte que Comstock utilise des espèces de siphons pour prendre le pouvoir d'Elisabeth, pour créer une version de la mère d'Elisabeth, qui va être complètement démoniaque. Il a suivi un faux berger, et il n'a fait que te perdre. Ce que je fais, c'est par amour, qu'Elion n'ira pas défendre sa progéniture, et qui aime bien chacune bien. Si tu refuses de l'écouter, un clé de l'écoute, tu reculterais. Une fois un très dur combat réalisé, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir essayer de coopérer avec le fantôme de la mère d'Elisabeth, pour qu'elle puisse nous ouvrir la porte maintenant chez Comstock. Mais qu'est-ce qu'elle est ? Vivante ou morte ? Pourquoi toujours des quoi ? Quand la question qui compte est quand ? La seule différence entre le passé et le présent ? C'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous percevions la vraie valeur du temps... Qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de leur vie ? Comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension... ...est une association dangereuse. Regardez ! Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock. Quel dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir trois réalités. Toutes les trois détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas ? Première faille découverte chez les Lutesses. On se rend compte donc que Comstock, à cause de l'exposition à la machine des Lutesses, est devenue stérile et donc n'est pas le père d'Elisabeth. Je vous assure, madame, je porte un intérêt assez sûr à votre chère prophète. Et madame Lutesses ? Qui plus est, ce qu'on vous remet sur lui. Vous mentez ! Je vais récupérer votre angeance ! Je vous décide, madame ! S'en suit de nombreux combats acharnés pour se rendre à la banque où se trouve la deuxième faille que l'on va voir tout de suite en vidéo. Il faut bien que je justifie le titre de la vidéo. C'est du Coca-Cola. Suite de l'histoire. Très, très glauque tout ça. Rechargeons toutes nos petites armes. On en était à où ? Vous avez vu le débrief ? À vrai dire, je n'ai pas encore fait le débrief. Ah oui, on se retrouve dans la fameuse banque où nous devons affronter le fantôme de la mère de Elisabeth. Qui n'est pas vraiment sa mère puisque Comstock était stérile. Et on engage le fight. Ah, ça m'avait manqué. Je suis vraiment désolé pour le temps d'attente pour les quelques personnes qui regardent ce let's play avec enthousiasme. Mais d'ailleurs, merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui n'auraient pas fait attention ou je crois à moins que le montage le fasse mal, j'ai baissé un peu le niveau de difficulté parce que la phase avec la mère, avec le fantôme, c'est une des phases les plus dures de jeu. Donc on a baissé la difficulté lorsqu'on l'a affrontée dans le cimetière. Et du coup, elle a été augmentée juste après. Et là, du coup, si je galère encore trop, je rebaisserai la difficulté. Je suis un petit peu duodéo parce que je n'ai pas envie de faire des épisodes de 20 minutes où je passe juste 20 minutes à mourir en fait. J'ai une espèce de mitraillette pour pas coup, mais qui n'est pas non plus extra, extra, extra. C'est vrai qu'à vrai dire, en ce moment, je ne joue que à vous au Compagnie of Cube donc niveau visé, j'ai vachement perdu. Mais ça va. En élan doucement mais sûrement, tout se passe bien. Oh, il y a encore tellement de monde. On va prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, si c'est un sniper, je suis trop bien. Nice. Bim. Moi, je main fatale sur Overwatch, ça ne va pas les headshots. Oh. Oh. Il y a peut-être que tu te vois qu'en ce moment, je fais un peu de putaclic dans le titre des vidéos. Oh, je n'ai pas changé de scène. Mais qu'est-ce que je suis con. Bonjour. Ah, le jeu ne va pas s'afficher. Ok, d'accord, carrément. Alors, attendez. Ah, c'est bon. Donc, oui. Donc, vous m'avez vu parler avec la grosse tête. Vous n'avez rien raté. Je rentre et je tue les gens depuis tout à l'heure, en fait. Mais en ce moment, sur Bioshock, je suis maudit. Vivement que ça se termine parce qu'en ce moment, le dernier épisode, je suis vraiment maudit de chez Maudi sur cette série. Donc, je disais que je faisais un petit peu de putaclic sur mes vidéos. Donc, du coup, vous avez vu ma tête en gros plan. Ce qui est... Donc, je dis, vous n'avez rien raté de fou. Hop. Donc, je fais pas mal de putaclic dans le titre des vidéos parce qu'au début, je ne faisais pas parce que je trouvais ça vraiment con et débile. J'ai même dit que ça agace les gens. Mais en fait, je trouve ça marrant à faire. Vous, vous trouvez ça marrant aussi parce que vous venez, vous mettez des commentaires, etc. Ah, tu m'as bien eu, machin, machin, machin. Et du coup, je vais continuer peut-être à faire des titres un petit peu aguicheurs vraiment rigolos dans le but de troll et compagnie. Genre ma vidéo, désolé, je crois que je n'ai jamais eu autant de commentaires et autant de vues en si peu de temps. Et les gens, ils l'ont pas mal pris que j'ai fait un titre comme ça. Mais je trouve que du coup, je trouvais ça vraiment rigolo. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors. Les fameuses traces. On va les suivre pour en apprendre encore plus sur l'histoire. Donc bref, on arrête un petit peu les plaisanteries et on va suivre de nouveau l'histoire. Ouh là, la petite tête swap d'armes. Magnifique. Avance, t'inquiète pas, ça fait pas mal. Je vous suis en vain. Regarde, bim. Il a quand même aligné vachement vite. Il est chaud, le tirant d'élite. Regole pas. Sinon, pour parler de l'univers du Bioshock, je suis très heureux. Mais vous, vous allez vous en battre les couilles. J'ai réussi à faire l'acquisition de la collecteure de Bioshock 2 et la collecteure de Bioshock 1 sous blister à un prix qui quand même coûte un peu pour ce genre de choses. Après, coûte un peu. Au final, la collecteure de Bioshock 1, totalement fond avec vous, je l'ai payé 70 euros. Au final, quand on regarde maintenant les collecteurs des jeux comme les Assassin's Creed où il y en a des pelés à la douzaine, ça coûte 100, 110 balles. Alors que Bioshock 1 qui est un jeu cultissime sous blister, un jeu qui a quasiment 12 ans, 12-13 ans. Sous blister à 70 euros, franchement, c'était une enchaire eBay du coup que j'ai pu remporter. Et si vous voulez vous renseigner, vous pouvez voir que tout de suite les collecteurs montent à 200-300 euros et du coup, je m'estime heureux de l'avoir eu à 70 euros. Et la collecteure de Bioshock 2, je l'ai eu à à peine 15-20 euros avec les frais de port inclus. Parce que c'est une collecteure que beaucoup de gens ont et c'est une collecteure qui a un peu moins bien marché parce qu'il y a moins de contenu. Où est-ce qu'il est le petit corbeau ? J'aimerais bien tuer le corbeau avant d'ouvrir la petite faille pour en apprendre plus. Je pense qu'il va falloir ouvrir la faille en fait. Écoutons attentivement. Tous les hommes ! La même raison qu'il avait tué madame Comstock. M'enfant. Et pourquoi veut-il que je m'en charge ? Vous seules ferez passer ça pour un accident. Je ne crois pas que ce soit la vraie madame Comstock. Je crois que c'est un mélange entre entre elle et les sentiments que j'ai à son égard. Comment ça ? Je suis en colère contre elle et contre elle. et contre mon père. Je crois que c'est elle mais aussi un peu moi. Je ne suis même pas sûre de bien comprendre moi-même. C'est compliqué tout ça Elisabeth. On peut te comprendre. On va lire le petit voxophone de Zachary Comstock. Quand je me dis que Columbia ne survivra qu'à condition que ma descendance prenne place sur le trône. Et pourtant madame Comstock ne me donne pas d'enfant. Je fais tout ce qu'un homme peut bien faire mais ça t'en va. J'ai demandé à Lutèce ce qu'elle en pensait mais elle refuse de se pencher sur la question. Donc voilà parce que évidemment Comstock a utilisé beaucoup de portails je ne sais pas si on a encore vu ce point de l'histoire donc on a vu la machine à portail ah oui c'est ça donc Comstock a utilisé beaucoup de portails et du coup c'est ce qui l'a rendu stérile la machine l'a rendu stérile et Comstock du coup est stérile. on engage la merlache on va rester là parce que si je rentre dans la salle ça va être Bagdad je m'en rappelais toujours quand j'ai fait ça quand j'étais petit quand j'étais petit quand j'étais plus jeune oh qu'est-ce que s'est passé là quand j'étais plus jeune et que j'avais fait cette scène là c'était tard le soir et ça m'avait fait vachement flipper à vrai dire allez où sa mère là allez là et ça là ça parce qu'à malgré ce pas trop et qu'il y a beaucoup d'endroits pour se cacher mais dans le cimetière vous avez vu à quel point j'ai galéré c'est du film insane hop troisième phase il y aura pas beaucoup de temps de jeu dans cette vidéo à proprement parler il y aura peut-être 15-20 minutes parce que du coup il y aura un montage rétrospectif de l'épisode précédent qui était assez intéressant donc voilà ça va être un épisode vraiment particulier et après promis je vous fais vraiment attention même quand j'essaye de faire attention je fais quand même des petites erreurs genre par exemple en oubliant de changer de scène que j'avoue que j'aimerais bien finir attention c'est excusé j'aimerais bien finir Bioshock avant la sortie de Shadow of the Tomb Raider peut-être que du coup moi je suis un fan de Tomb Raider et du coup je dois avouer que j'aimerais bien faire le jeu avec vous si ça vous intéresse mais je ferai sûrement une petite vidéo voir si ça vous intéresserait les prochains projets de Let's Play quittons la zone du coup trouvez la dernière faille trouvons la dernière faille où est-ce qu'elle peut être ? on appuie sur la petite touche magique je pense qu'on va déjà sortir du bâtiment je pense qu'on va déjà sortir du bâtiment ah oui c'est bon je me rappelle regardez-moi ça le chaos on est arrivé dans un endroit tellement joyeux pour finir dans un chaos pareil quel gâchis j'aurais besoin d'aide là s'il te plaît merci des petits bonus donc ça s'il y a ça ça veut dire team fight team fight team fight fusil de précision cadence de tir qu'est-ce qu'on pourrait prendre de bien ? il y a pas mal de canons à rafale ici on va en prendre un il y a pas mal de canons à rafale on va remonter la dégale du sniper réflecteur non fusil à pompe ouais pourquoi pas j'ai les sous à dépenser on dépense des sous on prend plutôt des dégâts optimisés j'aime bien ça canon à rafale réflecteur voilà on arrive bien ça encore de l'argent ok j'ai engagé à la phase de faille donc pas d'argent pour moi oula alors je t'avais pas vu toi coquinon c'est insane en difficile le mec il a peine j'ai la peine le temps de l'aligner heureusement je suis un professionnel c'est moi ça je suis pas beau je vous l'ai dit les amis en plus on s'approche de la fin petit à petit une fois qu'on sera là dedans ça sera le dernier pan de l'histoire beaucoup de gens qui se sont fait exécuter des soldats merci j'en ai profité pour le gratter pendant qu'il est en train de fight les autres j'entends des bruits de pas mais c'est pas moi où est-ce qu'il est ? oula mange mange t'es mort je t'es mort c'est marrant cette phase là du jeu c'est des phases que j'ai beaucoup moins fait parce que j'ai beaucoup beaucoup recommencé le jeu un biochoc et ces phases là du coup on arrive quand même relativement loin dans le jeu et c'est des phases où souvent j'abandonnais avant parce que c'était soit trop dur par rapport à mon niveau de difficulté soit j'avais du mal parce que voilà c'est vachement noir c'est vachement sombre du coup ça si on connait l'histoire on décroche un petit peu on a du mal à leur faire là je dois avouer que pour vous ça me fait quand même vachement plaisir surtout que je vois qu'au final la série plaît à quelques-uns d'entre vous et rien que pour ça c'est le principal y'a pas un petit peu de vie qui traîne oups j'ai été trop vite j'ai été trop vite ok les petits pas je te suis de toute façon je pourrais m'en rappeler où est-ce que c'est je me mélange dans les touches c'est insane Buka elle a dit c'était chouette hop hop c'est quand même pas facile facile on va pas se le cacher où est-ce que c'était alors le truc où est-ce que j'ai oublié c'était si loin que ça j'avais besoin de ton aide pour cette serrure j'aurais pas du tout pensé qu'il s'arrêtait là s'il te plaît Elisabeth toujours avec la politesse ah genre des photos de mariage ou des photos tout comme ça bon on va y aller voir ce qui s'est passé ici mais vous êtes mort j'ai pris la photo de votre enterrement oui d'ailleurs vous auriez pu vous appliquer qui pourrait croire que la photo d'un cadavre serait veine aussi peu vivante donc les frères Lutèce sont morts mais ils sont pas vraiment morts qu'est-ce qu'il se passe moi je sais tout mais vous ne savez pas bon du coup vu qu'on a tué tout le monde hop on a juste à tracer tout droit donc c'est bien Comstock qui a fait tuer je suis prêt à la défoncer t'inquiète pas spawn bam je l'éclate je vous ai détesté de ne pas être ma mère ça fait que j'ai répondu t'inquiète t'inquiète là déjà hé ça part vite 100 balles lâche moi meurs saleté je vais mourir adieu laissez moi tranquille il faut que j'ai là dessus si j'ai là dessus tout le monde des spawn je vous dois des excuses comme Stock s'est servi de moi pour vous ramener mais j'ai ramené une version de vous d'une réalité qui n'existait que dans mon esprit nous 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 J'ai besoin de ta main par contre pour ça. Ah bah il n'y a pas besoin de la main. Il n'y a pas besoin de la main du tout. Là elle a défoncé la porte. Donc vraiment compliqué. Donc Comstock a tué machin. Vous vous rappelez par rapport à BioShock. Différents mondes, différentes versions. Rentrez chez Comstock. Est-ce que l'on va rentrer chez Comstock les amis ? Et bah non. Parce que c'est la fin de cet épisode numéro 12-13. J'espère que ça vous aura plu. Promis les autres. Là on arrive vers la fin en plus. Je m'applique sur tous les épisodes. Je fais attention que tout enregistre bien. Bref c'est un épisode un peu long. Parce que je fais une rétrospective de l'épisode numéro 12. Comme je vous l'ai dit. Si ça vous a plu. Le petit pouce bleu. Comme d'habitude. Un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la série. Et si jamais vous avez d'autres idées de jeu. A faire un let's play. Après moi j'aimerais bien faire Shadow of the Tomb Raider. Bref je vous fais des bisous. C'était KinderKill. Je vous dis à la prochaine. Bye.